Mathieu, l'enquête se poursuit après l'accident impliquant Pierre Palmade, la soeur du comédien, s'est exprimée. Oui, dans un communiqué à l'AFP, Hélène Palmade affirme que son frère a honte qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Je la cite, Pierre Palmade est hospitalisé. Depuis vendredi, il conduisait la voiture dans l'accident sous l'empire de la cocaïne. Dans l'accident, je le rappelle, trois personnes ont été gravement blessées, parmi lesquelles une femme enceinte qui a perdu son bébé et un enfant de 6 ans. Leur pronostic vital est toujours engagé. Hélène Palmade d'ajouter que l'idée d'avoir détruit cette famille le dévaste. Il prie pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possibles. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Ce matin, la cousine de l'enfant blessé dont je parlais à l'instant, Fatma, témoignait auprès de nos confrères d'RTL. Toujours dans un état super critique. On attend, c'est-à-dire dès qu'on a un coup de fil ou dès qu'on veut s'en signer, on tremble. On tremble de la réponse qu'on va avoir en fait. C'est une famille complète qui a été détruite. J'ai envie de vous dire, il n'y a aucune excuse. Monsieur Pierre Palmade, il n'a pas d'excuse. À partir du moment où vous savez les effets secondaires que vous allez avoir, suite à quelque chose que vous avez consommé, vous ne montez pas côté conducteur. Un rebondissement dans l'enquête. Un homme était placé en garde à vue la nuit dernière. Il assurait être l'un des deux passagers fuyards. Mais c'était faux, alcoolisé. Il a reconnu avoir inventé ses propos. Deux témoins de l'accident sont donc toujours activement recherchés. Quatre jours après l'accident, on attend encore de savoir quand Pierre Palmade pourra être interrogé par les enquêteurs. Ce soir, l'avocat de la famille d'une partie des victimes tenait une conférence de presse. Les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur. Ce dossier a pris une ampleur extrêmement importante et nationale parce qu'effectivement, un des protagonistes est une célébrité. Et il demande donc à ce qu'aucun traitement de faveur ne soit accordé à cet individu. Par ailleurs, on a appris ce matin que la maison de l'humoriste a été visitée, entre guillemets, la nuit dernière, à Céliambière, en Seine-et-Marne, la même maison qui était perquisitionnée dimanche. Une ou plusieurs personnes qui se sont introduites par effraction. On ne sait rien de plus. S'agit-il de cambrioleurs, de paparazzi ou d'une tentative de dissimulation de preuves ? On ne sait pas si des objets ont été dérobés. Au sommet de l'OTAN, à Bruxelles, les Américains affirment s'attendre à une offensive ukrainienne au printemps. Oui, le secrétaire à la Défense des États-Unis qui a également affirmé que les Américains vont poursuivre leur aide militaire. Une offensive ukrainienne au printemps pour les Américains, celle des Russes que beaucoup annoncent pour l'anniversaire du conflit à la fin du mois. Une inquiétude majeure pour le patron de l'OTAN. L'Ukraine utilise plus de munitions que l'organisation n'en produit. Dans le camp d'en face, c'est le patron du groupe paramilitaire Wagner qui a donné une interview à un blogueur militaire russe, Evgeny Prigozyn, qui reconnaît des difficultés. Si nous devons aller au Dnieper, alors c'est un an à 3 ans. Si nous devons aller au DNR et au LNR, nous devons aller au bout de 1,5 à 2 ans pour travailler. Si nous devons aller au Manche, alors j'ai un plan idéal. Et j'ajoute un extrait, parce que vous vous souvenez forcément des accusations de Vladimir Poutine contre son voisin. Il accusait l'Ukraine d'abriter essentiellement des néo-nazis. Et bien la question, figurez-vous, a été posée au patron de Wagner. Il a été interrogé sur les membres de sa milice, arborant des symboles hitlériens, des symboles des tatouages du 3ème Reich. Ça ne gêne pas. Et il faut rappeler que le parti de l'ex-premier ministre fait partie de la coalition gouvernementale au pouvoir en Italie. Alors que Volodymyr Zelensky, on en a beaucoup parlé, achevé son voyage en Europe de l'Ouest à Bruxelles, en particulier où l'Union Européenne et l'Ukraine ont redit leurs liens. Écoutez la charge de Silvio Berlusconi, ami de Vladimir Poutine, rappelons-le. Il reproche à la première ministre italienne d'avoir rencontré le président ukrainien. Et dans la foulée de ses déclarations, le gouvernement italien a même publié un communiqué pour redire le ferme soutien de Rome à l'Ukraine. Un autre pays se trouve impliqué, malgré lui, dans le conflit ukrainien. La Moldavie, voisine de l'Ukraine, 2,6 millions d'habitants. Petit pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine donc, hors Autan, hors Union Européenne. Ancienne République soviétique, ça c'est pour l'affiche Wikipédia. Hier, la présidente moldave a porté de graves accusations contre Moscou. Maya Sandou affirme que la Russie veut renverser le pouvoir en place. Declarațiile președintelui Zelensky despre planurile Federației Ruse de destabilizare a Republicii Moldova au fost confirmate de instituțiile noastre. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camumplați încivil care să întreprindă acțiuni violente, atâques asupra unor edificii alestatului și ploare de o statici. La Russie dément, accuse l'Ukraine de donner de mauvaises informations à la Moldavie. Aujourd'hui, le pays a fermé son espace aérien quelques heures, je cite, pour garantir la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Ces derniers jours, aux Etats-Unis, on vit au rythme des ballons interceptés dans le ciel. Et de quatre, désormais, depuis ce week-end, un nouvel engin volant, je cite, de forme cylindrique abattu au-dessus du Lake Huron, dimanche, un lac à la frontière des Etats-Unis et du Canada. C'est le quatrième engin de ce genre abattu sur ordre du Président, sans qu'on ne sache réellement de quoi il s'agit. Et même côté canadien, l'armée de l'air n'est pas beaucoup plus précise. Il n'y a que pour le tout premier ballon, en réalité, il y a une dizaine de jours qu'on était sûr de la provenance chinoise. Les trois autres avaient une forme différente. Et désormais, même les Chinois dénoncent la présence de ballons dans leurs cieux. Pékin dénonce dix ballons américains dans le ciel chinois l'an dernier. Washington dément. Mais tout cela, ça fait beaucoup de questions sans réponse, assez pour agacer la classe politique américaine. Et encore, on reste dans le rationnel. Oui, parce que les débats virent à l'ufologie. Ah oui, l'ufologie qui consiste à recueillir, analyser, interpréter des données se rapportant au phénomène des ovnis. On en est exactement là, très sérieusement. On a des officiels qui nous parlent d'extraterrestres. Avec ces ballons-là. Comme Glenn D. Van Herc, général de la US Air Force. Rien que ça, l'armée de l'air américaine. Écoutez ce qu'il répond, très sérieusement, à une journaliste de New York Times dans un entretien audio à distance. You still haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky. That raises the question, have you ruled out aliens or extraterrestrials? And if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. I haven't ruled out anything at this point. We continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches North America with an attempt to identify it. On n'exclut rien à ce stade. Ce qui, évidemment, a beaucoup amusé les internautes, y compris les plus doués. Regardez cette vidéo deepfake de Joe Biden. Je le dis, je le souligne, je le... En gras, en italique, comme vous voulez, c'est un deepfake. Ce que vous allez voir, c'est un détournement. Joe Biden n'a pas tenu ses propos. Je le redis, c'est du fake, un deepfake. C'est du faux, bien réel, lui, le tweet d'Elon Musk, le patron de Twitter, Tesla, SpaceX, le milliardaire fantasque qui commente l'actualité. Ne vous inquiétez pas, ce sont quelques-uns de mes amis aliens qui passent dans le coin. Mais même à la Maison Blanche et au Pentagone, on se met à parler d'extraterrestres. Il n'y a pas d'indication d'alien ou d'extraterrestres actives avec ces dernières décennies. Même si nous n'avons pas d'indication d'un des trois objets qui sont surveillés, nous ne pouvons pas dire ça. Merci Mathieu Béliard qui n'est pas un extraterrestre.